Durant deux siècles, trois familles ont donné amoureuse son socle et sa force. Versée par la douceur de la Gironde qui effleure nos parcelles, et par l'ensoleillement particulier de sa célèbre croupe, sous la protection de son microclimat, la vigne accède à l'excellence d'un terroir unique et rare, à l'image des grands crus qu'il nous offre, magnifiés par la passion et le travail de précision de nos équipes. Mon Rose est une véritable cathédrale du vin, un joyau renfermant entre ses murs et exprimant sur son terroir 200 ans d'histoire. 200 ans d'innovation, d'un vignoble d'exception, de respect du terroir et du travail de l'homme. Il s'agit avant tout d'une aventure humaine. Nous créons pour partager, échanger, offrir à chacun une part de rêve de Montrose. Nous savons que lorsque la vigne et le chai travaillent ensemble, nous nous approchons d'un idéal de perfection, comme l'atteste chaque gorgée de Montrose. La frontière n'a jamais été aussi étroite entre tradition et innovation technologique. Après 7 ans de travaux essentiellement dédiés à la vigne et au vin, et résolument tournés vers le développement durable, notre avenir est le passage au bio et les modifications du cuvier pour mieux transcender, par la gestion du parcellaire, le potentiel de chaque parcelle. Ainsi, nous produisons aujourd'hui notre propre énergie, ouvrant une porte vers une nouvelle façon d'aborder et de réaliser notre métier, car la tradition n'est ni exemple d'avancée ni d'évolution. Nous cherchons toujours à mieux faire, à trouver le parfait équilibre entre la puissance des tannins, la finesse et l'expression du fruit, dans le but d'offrir un nectar où se conjuguent puissance, élégance et grandes complexités aromatiques, un vin au potentiel de vieillissement exemplaire. Ces vins sont la signature de Grand Cavernet Sauvignon, dont les subtils assemblages visent l'excellence. Chaque millésime est une volonté de vous offrir la quintessence. C'est notre objectif, notre engagement, notre force, car finalement, 200 ans de passion ne sont qu'un début. Sous-titrage Société Radio-Canada